Salam les amis, ça va monsieur Zemmour, ça va la famille d'Algérie, ça va les Zemmour Oblèdes et ça va la santé mentale ? Ah d'accord, vous venez de publier un livre. Et comment s'appelle-t-il ? Quoi ? Un caca pour rien ? Ah d'accord, un caca pour rien. Entre nous, les deux reviennent au même. Bonnet blanc, blanc bonnet. Ah oui, et vous avez gagné beaucoup d'argent ? Mais c'est tout à fait normal, plus on tape sur les musulmans, plus on gagne beaucoup d'argent. Ah et moi, alhamdoulilah, moi je ne gagnais pas autant d'argent que vous car je ne fais que dénoncer la justice. Et comme vous l'avez deviné, la vidéo sera consacrée à répondre à la propagande islamophobe de monsieur Olivier. Ah oui, le nom français de monsieur Zemmour. Willy, 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 quelle haine contre les musulmans ? Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait les musulmans ? Quand même, vos ancêtres ont vécu en paix des siècles et des siècles en Algérie. Mais que se passe-t-il ? Ah, tout cela parce que vous ne pouvez plus rentrer en Algérie. Mais ce n'est pas une raison pour cracher sa haine contre les musulmans quand même. Et on va écouter les âneries des Zemmouryades. Écoutez bien. Vous, un prénom français, c'est un prénom chrétien. Exactement. Je vais vous dire, ce fut la loi de la France pendant deux siècles. Ce fut une loi établie par Bonaparte. C'est une loi qui est restée, on devait trouver des prénoms dans le calendrier. Le calendrier des saints chrétiens. Mais quelle ignorance ! Attends, 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 attends. Je vais vous décevoir. Je vais vous démontrer par la preuve que la plupart des noms musulmans sont des noms chrétiens. Et même, juifs. Et voilà une liste. Donc, on a Joseph, Jonas, Younes, Jacob, Yarkoub, David, Daoud, Zachary, Zacharia, Jésus, Haïssa, Moïse, Moussa, Alexandre, Iskander, Alain, Halé, Zadik, Zadik, etc. Il faut savoir aussi que les musulmans font partie des religieux monothéistes. Ils appartiennent à la culture judéo-chrétienne. Donc, vous vous targuez tous les jours. Eh bien non, on appartient à la culture judéo-chrétienne. Ce qui est complètement différent de l'islam. Eh bien non, on a les mêmes fondamentaux. On est une branche des religieux monothéistes. Et bien sûr, notre patriarche commun, c'est Abraham quand même. Qui est commun à toutes les religions monothéistes. Le christianisme, le judaïsme et l'islam. Et en plus, l'islam est plus proche du judaïsme que du christianisme. Donc, le fait de dire judéo-chrétien, c'est complètement faux. Parce que votre histoire, c'était une histoire de lutte et de conflit entre les chrétiens et les juifs. Et les enfants qui portent des noms américains, suédois, bretons, est-ce qu'ils sont français ? Et Barack Obama, il est américain ? Ou bien il est africain ? Et Zemmour, c'est un nom français ? Et bien sûr, c'est un nom d'Algérie, c'est un nom algérien qui veut dire Olivier, un zaitoun. Et même, il se dit, moi, mes parents m'ont donné un prénom français. Mais non, Eric, ce n'est pas un prénom français, c'est un prénom d'origine scandinave. Donc, arrêtez, arrêtez les mensonges. Arrêtez de jouer sur les haines et les divisions. Faire toujours à la phrase du général de Gaulle, vous savez, la célèbre phrase du général de Gaulle, qu'il faut citer entièrement. Mais il est mort depuis un moment le général de Gaulle, tout le monde le cite en ce moment, de l'extrême droite à la gauche. Mais le général de Gaulle, mais il est mort, on est en 2016. Y'a-t-il un pilote en avion ? Ouhou ! Nous sommes avant tout un peuple, avant tout un peuple de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-romaine. Pour moi, c'est ça la France. C'est ouiiiii ! Oui, alors, oui, moi je suis française, blanche et catholique et j'appartiens à la culture judéo-chrétienne. Bon, je suis fière d'être islamophobe avec les muses, je ne supporte pas, franchement. Bon, quand même, mon plat préféré, c'est le couscous. Oui. Ah, le téléphone sonne. Oui ? Oui, allô ? Oui, allô ? Ah, c'est Karim ! Ça va, Karim ? Ah oui, on sort ce soir ! On fait la chicha ! Ah oui, c'est très bien ! Moi, raciste ? Pas du tout, hein ! On t'a menti, c'est qui qui t'a parlé comme ça ? Mais donc, les juifs, les musulmans sont autant français que les catholiques aujourd'hui ? Juridiquement, oui, mais j'estime qu'en donnant des prénoms musulmans, ils refusent de s'approprier l'histoire de France. Non, 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 non ! La culture gréco-romaine, mais qui vous a transmis les manuscrits d'Aristote ? Pauvre Averroès, tombé dans les oubliettes ! Ah bah, mother fucker ! Blenbeck, où vous disiez, il faut bombarder Blenbeck, c'est résolu ? C'est résolu, c'est rien du tout, c'est une bêtise ! Donc, c'est une erreur informatique, on a réparé ça, les gens ont un indendum, et puis voilà ! Shut the fuck up ! Vous rêvez d'une show à deux ? Mais je rêve ! Attention, l'histoire ne se répétera pas, parce que les musulmans sont très nombreux, 1,3 milliard ! Et comment vous allez justifier tout cela auprès d'1,3 milliard de musulmans sur Terre ? Aucune haine pour les musulmans ! Donc c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui la fête de l'Aïd, vous leur souhaitez bonne fête à tous ! L'amour, c'est pas le sujet, c'est lui, j'ai juste envie de dire Pourquoi cherchent-on à compliquer la vie ? On a mis le chat à foutre, le chômage, l'éducation, l'insécurité, je ne comprends pas ! La France est une nation unie par les valeurs de la République, elle est à l'image d'un arbre qui est composé de fronces et de souches et de fronces et de branches ! Et bien sûr, nous avons besoin des souches pour se nourrir de la terre, et nous avons besoin des branches pour respirer de l'oxygène, un peu d'ouverture quand même ! Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer en bas sous la touche rouge ! Abonnez-vous ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501